Rachida Dati, avant d'évoquer les dossiers liés à votre ministère, un mot des Européennes. Je vous demandais si vous aviez fait votre choix pour dimanche. Ce sera ? La liste de la majorité présidentielle. Valérie ? Oui, parce que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'avoir un vote utile pour la France et pour l'Europe. C'est un vote qui défend la souveraineté, et notamment notre souveraineté industrielle, qui défend aussi notre économie, qui défend aussi notre sécurité. Moi, je trouve que tout autre vote serait soit inutile, soit incohérent. Le vote LR, c'est un vote inutile ? Je vais vous dire, j'ai toujours eu de la cohérence. Je n'ai pas le sentiment d'avoir quitté mes idées ou changé de conviction. Sur le pacte Asile-Immigration, qui a porté le texte à l'origine ? Nous en sommes à l'origine. On a porté ce texte dès la présidence française de l'Union Européenne en 2008, puis au Parlement Européen avec Brice Hortefeux. Il en était rapporteur pour le groupe politique. Aujourd'hui, il a été voté. Est-ce que c'est normal que les députés LR aient voté contre quelque chose qu'on a porté depuis des années ? Est-ce qu'il est normal de voter contre le plan de relance ? 800 milliards d'euros qui ont sauvé des entreprises françaises au moment du Covid. Est-ce que c'est normal de voter contre ça ? Il faut de la cohérence. Sinon, je vais vous dire, soit un vote inutile, soit de l'incohérence, soit de la radicalité dangereuse. D'ailleurs, moi je m'étonne que quelqu'un comme Glucksmann, d'ailleurs je reprends l'expression de Jean-Yves Le Drian, il avait raison, il a dit, il y a des planqués sur sa liste. Oui, parce qu'il y a toute une incohérence sur sa liste. Il y a ceux qui sont pro-Elefi, pro-NUPES. Il y a d'ailleurs ceux qui ont fait l'accord, celui qui est à l'origine de l'accord avec la NUPES. Ils ont voté contre le pacte vert, ils ont voté contre la reconnaissance du nucléaire comme une énergie verte. Ils ont voté contre le pacte asile-immigration, alors que les sociodémocrates au Parlement l'ont voté. Ils ont voté contre le plan de relance, donc contre l'économie française et contre évidemment tous ces commerçants, toutes ces petites entreprises qui ont été sauvées par cela. Moi je dis toujours, quelles sont, vous l'avez interrogé, quelles sont les propositions concrètes de M. Glucksmann ? Dites-moi une seule proposition concrète et je vous réponds. Le vote il a lieu dans cinq jours. Non mais, c'est pas à moi de vous défendre le programme de Raphaël Glucksmann. Non, c'est pas à défendre. Heureusement que vous ne le défendez pas. Non mais, c'est pas là pour faire son avocat ou quoi ? Non, c'est pas faire son avocat. Vous êtes journaliste. Je vous dis... Il y a un certain nombre de positions par rapport à l'Ukraine, par rapport à la guerre au Proche-Orient. Alors allez-y. Par exemple la reconnaissance de l'État palestinien. Ah bon ? C'est la position française. On ne va pas détailler. Pardon Rachid. Il ne va pas détailler le programme de Raphaël Glucksmann ? Non, une campagne électorale. Vous votez pour des gens qui ont des convictions, qui ont des idées, des propositions concrètes pour les Français. Donc lui n'en a pas, François-Xavier Bellamy n'ont plus d'appel. Non mais, je vous dis, le vote utile, c'est de voter dans l'intérêt des Français et dans l'intérêt de l'Europe. Si c'est chacun pour soi ou énoncer des principes, moi aussi, je suis pour la paix, je suis contre la guerre. Voilà. Ça, c'est pas un programme. Et les Français attendent beaucoup. Vous avez remarqué que leur première préoccupation, c'est la maîtrise des flux migratoires. Pourquoi n'ont-ils pas voté ce pacte asile-immigration ? Je m'interroge. Voilà. C'est tout. Donc les Français doivent être au clair sur ce que propose la liste Glucksmann ou les autres. Et donc, aujourd'hui, l'intérêt, c'est le vote utile pour les Français. La réindustrialisation et la souveraineté en termes de sécurité, la maîtrise des flux migratoires. Je peux continuer, si vous voulez. Et ce sera donc dans cinq jours. Les Français ont cinq jours encore pour faire leur choix. Et on continue d'ailleurs à recevoir les têtes de liste ou les représentants de chacune des listes. C'est ce que je vous ai dit. D'ici, proposition concrète pour les Français. Vous leur poserez des questions en fonction de cela. Ce sera Valérie Ayet demain. Et ce sera Raphaël Glucksmann jeudi. Vote donc, je le disais, dans cinq jours. Il y a un certain nombre de candidats, Rachid Haddati, qui accusent Emmanuel Macron, mais aussi Gabriel Attal, d'accaparer les médias. Il y a bien sûr cette histoire de temps de parole. Mais il y a aussi cette scène qui a été très largement commentée hier. L'irruption de Gabriel Attal en pleine interview de Valérie Ayet. C'était sur France Info. François-Xavier Bellamy dénonce une forme de mépris. Un petit côté macho. La patronne des Verts, elle y voit une volonté d'invisibiliser les femmes. Vous leur répondez quoi ? Ça vous a choqué, vous ? D'abord, Gabriel Attal, il n'a pas défoncé la porte du studio. On l'a laissé entrer. Donc les journalistes étaient bien contents d'avoir Gabriel Attal, qui est arrivé au moment, évidemment, de l'interview de Valérie Ayet. Moi, je m'associe au propos de Ségolène Royal. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui a été victime de sexisme, de machisme et d'attaques, d'ailleurs, misogynes. Et lorsque il y avait la campagne électorale de 2007, elle a été candidate. Moi, je vais vous dire, et j'étais son adversaire, j'étais porte-parole de Nicolas Sarkozy. Je l'ai défendu et soutenu parce que sa famille politique l'a très mal traité. Elle l'a rappelé. Elle dit, quand on fait une campagne électorale, on veut les soutiens de tout le monde. Et notamment, les soutiens des plus hauts niveaux. On est content quand le président de la République vient vous soutenir. On est content quand le Premier ministre vient vous soutenir. On est content quand il l'aurait fait avec Bruno Le Maire, par exemple, s'il avait été tête de liste. Franchement, moi, dans le genre soutenir les femmes, je suis bien une des premières. Je dis, il n'y a pas eu de machisme. Comme je vous ai dit, il n'a pas défoncé la porte. Il est arrivé, les journalistes étaient contents. Ensuite, est-ce que ça invisibilise ? Je crois que l'interview s'est bien passée. Elle a pu donner, évidemment, son point de vue et dérouler son programme. Mais le sujet, il n'est pas là. Quand vous êtes une femme politique et que vous menez des campagnes... Moi, j'ai mené des campagnes en vent contraire. J'étais bien contente de pouvoir avoir des soutiens à un moment donné. Rappelez-vous la campagne municipale de 2020. Personne ne veut me soutenir dans ma famille politique. J'appelle Claude Gouesguen. Je lui dis, j'ai besoin de toi pour m'aider dans cette campagne. Paix à son âme. Est-ce qu'il m'a invisibilisée ? Je ne crois pas. Donc là, on a deux débats différents. Aujourd'hui, les campagnes électorales, on est bien content, évidemment, d'avoir des soutiens, des soutiens du plus haut niveau. Et si le président de la République, demain, vient la soutenir, je m'en réjouirai. Et je serai, évidemment, à leur côté. De la même manière, moi, j'ai mené des campagnes. J'ai toujours fait appel à des ministres, à des militants, à des responsables politiques, qu'ils soient premiers ministres, qu'ils soient présidents ou autres. Nous sommes toujours contents d'être renforcés dans une campagne électorale. On n'est pas invisibilisés. Tout le monde sait qui est la tête de liste de la majorité présidentielle. C'est Valérie Ayet que tout le monde soutient. On a bien compris que la mobilisation était totale de la part de l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble de la majorité. On a beaucoup parlé ces derniers jours de ce qui pourrait se passer après. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, tirer les leçons de ce scrutin. Vous allez me dire, on va attendre dimanche soir. Sauf qu'on a beaucoup parlé d'un gouvernement de coalition de droite. Je vous pose la question juste parce que vous connaissez, Rachida Dati, les deux côtés. Est-ce que ces deux familles peuvent travailler ensemble ? Ça vous semble être possible ? Mais avant même de rentrer au gouvernement, on était avec Jean-François Copé et d'autres, d'ailleurs, à dire qu'il faut un projet de gouvernement. On a un socle commun. Moi, par exemple, sur la réforme du travail, du droit du travail, on y était favorable. Pour une fois, on remet le travail au cœur par un projet politique. Et par exemple, Gérard Larcher, Premier ministre. C'est possible, ça ? Non, mais là, vous ne me parlez de personne. Je vous parle d'un projet politique. Donc, il est important que nous ayons un projet politique dans l'intérêt de la France. Et donc, moi, j'ai toujours, évidemment, prenez qu'il y ait un accord de gouvernement sur un projet politique. Comme un certain nombre de mes camarades. Donc, quand François-Xavier Bellamy ne dit jamais de la vie, il se trompe ? Mais c'est sa position. Mais ce n'est pas la position de l'ensemble des Républicains. Et d'ailleurs, de l'ensemble des réformes politiques de droite ou du centre. Il se fera, ce gouvernement de coalition. Mais non, mais franchement, est-ce que j'ai dit ça ? Faites un raccourci. Je vous dis que ça a été ma position et ma conviction profonde. Parce que je vous parle du pacte Asie-L'Immigration. Je vous parle de la souveraineté et de la réindustrialisation. Est-ce que ça n'a pas été nos combats ? Monsieur Langlais est encore là. Est-ce que la droite, ça n'a pas été son combat depuis toujours ? De dire qu'il faut réindustrialiser. Il faut de la souveraineté. Il faut une recherche scientifique et technologique importante en France et au niveau européen. Ce sont nos combats. On a quand même des combats communs. À un moment donné, il faudrait penser l'intérêt de la France. Venons-en au dossier du ministère de la Culture. Un mot d'abord de ce tableau qui a été pris pour cible le week-end dernier par des militants écologistes. Les coquelicots de Monet au musée d'Orsay. Vous avez dit, madame la ministre, vouloir une politique pénale adaptée à cette nouvelle forme de délinquance. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Des peines plus sévères ? Les œuvres d'art, c'est le patrimoine des générations futures. C'est notre patrimoine commun, collectif. Ces dégradations, à un moment donné, il y aura une dégradation irréversible. Parce qu'une œuvre d'art, elle est unique. Moi, ce qui me choque, quelle est la cause qui légitime de dégrader une œuvre d'art ? Quels sont les pays aujourd'hui qui dégradent les œuvres d'art ou qui empêchent les musées d'ouvrir ? Je vous renvoie à... Pays totalitaires. Voilà. Et donc, moi, je m'oppose à ça. Je vous l'ai dit, comme ministre de la Culture, je veux que la culture soit accessible au plus grand nombre. Ceux qui font ça considèrent finalement que la culture, c'est un luxe, que ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que quand vous avez la destruction d'une œuvre d'art, ça oblige quoi ? Ça oblige à fermer le musée. Et il y a des gens qui ont besoin d'aller au musée. Et donc, ce sont des délinquants. Et donc, j'ai saisi mon collègue Éric Dupond-Moretti, qui est très sensible à ces questions, parce que c'est devenu une délinquance récurrente, pour qu'il donne des consignes... Donc, avec des peines adaptées, plus fermes ? Non, mais qu'il donne des consignes au parquet. Il l'a fait, d'ailleurs, parce qu'il est très sensible aussi à cette question. Nous en avons parlé, pour qu'évidemment, il y ait une fermeté contre cette délinquance. C'est de la délinquance. Ce n'est pas du militantisme. Ça n'a rien à voir. Un mot. Le temps nous est compté de la réforme de l'audiovisuel public. Il dit qu'on a appris hier qu'elle serait débattue à partir du 24 juin à l'Assemblée. Réforme qui ne fait pas l'unanimité, on va le dire, au sein de la majorité. Je pense notamment à Clément Beaune, qui, il y a quelques jours, a dit... Et qu'il n'était pas convaincu. J'ai deux petites questions très concrètes. Il y a d'autres enjeux en tête. Il y a d'autres enjeux. La mairie de Paris, c'est ça ? C'est pour ça ? Voilà. Juste, est-ce que ça suppose... Vous avez dit mutualisation des moyens. Il s'agit de remettre toutes ces entités sous la même direction. Est-ce que ça veut dire faire des économies, des suppressions de postes ? Non, mais il faut reprendre la question sur de bonnes bases. L'audiovisuel public, moi je l'ai toujours dit, avant d'être ministre de la Culture, je suis une enfant de l'audiovisuel public. Je veux vous dire, mes parents ne savaient pas lire et écrire. On avait, en tous les cas, l'audiovisuel public qui permettait de nous cultiver, de nous instruire, de nous ouvrir sur les autres, de nous ouvrir aussi à d'autres cultures. Et donc, aujourd'hui, l'audiovisuel public, moi j'y suis très attachée, comme d'ailleurs les Français. Mais nul ne peut nier qu'il y a une concurrence du privé très vive. Regardez votre groupe. Les groupes privés sont de plus en plus nombreux. Ils se structurent et ils s'organisent. La révolution technologique, elle met à rude épreuve l'audiovisuel public. Et moi, je considère que les chaînes de radio et les chaînes de télé de l'audiovisuel public, ce ne sont pas des chaînes comme les autres. Et donc, quel est le bilan ? Mais je vais dire, ce que ça veut dire faire des économies. Il y a une concurrence très vive, révolution technologique, et aujourd'hui, le vieillissement des audiences en atteste. Donc, il est urgent de rassembler ses forces pour avoir une information de plus grande qualité. Est-ce qu'il y aura des économies ? Oui ou non ? Des suppressions de postes ? Oui ou non ? Non, parce que ça, c'est l'organisation interne. Vous rassemblez les forces pour avoir une stratégie commune, pour avoir des centres de décision plus forts, pour affronter justement cette concurrence vive, mais aussi pour s'adapter à cette révolution technologique. Tout l'enjeu de la réforme, il est là. Et c'est rien d'autre que cela. Et donc, d'ailleurs, les dirigeantes y sont favorables. Je reçois tous les jours des organisations syndicales, encore hier. Et donc, j'explique cette réforme en toute transparence. Elle n'est pas si contestée de ça que cela. Il y a eu toujours de gré avec la semaine dernière. Oui, mais qu'il y ait des inquiétudes, c'est tout à fait légitime. Et donc, je l'explique. On en débat. Et évidemment, cette réforme, aujourd'hui, elle est urgente et nécessaire. Merci beaucoup, madame Lambert. Et en attendant de nous réinventer l'ORTF, vous êtes dans l'œil de Philippe Cam Rivière dans un instant à Chida Dati.